Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. J'ai démarré une expérimentation de Autofarm Network que je voulais partager avec vous. Autofarm Network, c'est un projet de finance décentralisé sur la Binance Smart Chain qui fournit des intérêts sur divers types de jetons que vous déposez. Vous allez voir que les intérêts sont très attractifs. Par exemple, je liste un peu les tokens qui sont disponibles. Vous pouvez fournir de la liquidité dans le réseau ou alors stocker des jetons nus comme le jeton cake avec des intérêts de 336% par an. Aujourd'hui, les intérêts arrivent. Il y a une fonctionnalité particulière d'Autofarm, c'est le réinvestissement automatique des intérêts. Cette fonctionnalité s'appelle l'auto-compounding et ça évite de le faire à la main sur d'autres plateformes qui fournissent le même genre de choses comme PancakeSwap ou Vénus. Alors, je tiens à vous dire que ce n'est pas un conseil à l'investissement. Je partage simplement mon expérience en toute transparence. Je vous invite à vous renseigner vous-même avant de mettre votre argent en jeu. C'est une activité qui est très risquée, donc réfléchissez bien à ce que vous faites et surtout ne faites que les choses que vous compreniez. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc, je suis sur Autofarm Network. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et je vais connecter mon wallet Metamask. Allons-y. C'est parti. Il reconnaît le wallet et on voit le solde total que j'ai dans les tokens que j'ai enregistrés ici. Donc, 1762 dollars. Donc, le progrès est plutôt pas mal puisque j'ai commencé hier à 1440 dollars. Donc, ça fait plus de 300 dollars de gains aujourd'hui. Donc, attention, c'est des cryptos, c'est très volatile. Donc, peut-être que demain, il y en aura 300 de moins. Alors, je vous montre les tokens que j'ai choisis. Donc, j'en ai choisi 4. J'ai choisi des tokens composites avec des taux d'intérêt extrêmement élevés qui sont donc très risqués. J'ai choisi d'autres qui sont moyennement risqués. moyennement risqués. J'ai choisi un token nu comme le token KEC et puis des tokens classiques comme ETH et COMP. Alors, le premier, donc, j'ai déposé pour une somme d'environ 292 dollars dans ce pool de liquidités. Ce pool qui est censé rapporter 354 000%. Donc, on va voir ce que ça donne. Le Wrapped BNB est auto. Un autre pool de liquidités à 503%. Celui-là, il a une particularité, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt, mais il y a un bonus en jetons auto. Donc, aujourd'hui, j'ai gagné 0,0008 auto. C'est l'équivalent de 6 dollars. Donc, pour 313 dollars de déposé, 6,6 dollars gagnés en une journée, c'est plutôt pas mal. Le jeton KEC qui a un taux d'intérêt intéressant. Donc, j'en ai pour 894 dollars avec des intérêts sur le jeton lui-même plus un bonus en jetons auto. Donc, aujourd'hui, à l'équivalent de 1,6 dollars. Et le dernier, le tâche-com, donc, j'ai déposé environ 260 dollars sur ce jeton de liquidités encore pour le réseau auto. Voilà. Donc, début à 1,440 dollars et 1,762 dollars aujourd'hui. Donc, je suis assez satisfait. Ça marche plutôt pas mal. Je vous propose de suivre l'évolution de cette expérimentation tous les jours ou tous les deux jours lors d'une très courte vidéo pour voir où ça en est. et dans chaque vidéo, je vous donnerai des détails supplémentaires sur chacun des stons et plusieurs explications de comment ça fonctionne. Notamment, qu'est-ce que c'est ce TVL et puis, qu'est-ce que c'est ce chiffre pour auto. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et ça m'encourage à continuer. Activez les notifications, comme ça vous êtes prévenus que j'ai posté une nouvelle vidéo. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à tous. A bientôt. Bye bye.